Le président de la Connergue nationale et la délégation qui l'accompagne ont réussi un accueil chaleureux. Justement, le déplacement du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, qui est également le président de la Connergue, Liman Mahamat, s'explique par les circonstances qui ont conduit à ce processus, devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Le gouverneur de la province du Bar-el-Ghazal, le général Loum Inansoulayna, c'est lui de souhaiter la bienvenue à ses illustres hôtes avant de louer le travail abattu par les membres de la commission provinciale du Bar-el-Ghazal. La chef de mission, la Connergue, la province du Bar-el-Ghazal. La révision du fichier électoral dans la zone septentoniale dépasse sa vitesse de croisière. La province du Bar-el-Ghazal a enregistré à ce jour 40 300 personnes en âge de voter, soit un pourcentage de 162,83%. Le président de la Connergue nationale, Liman Mahamat, la province du Bar-el-Ghazal, est toujours engagée aux côtés du gouvernement. Le résultat est là et se passe de tous commentaires. Avec cette évaluation, je dois me sentir pleinement satisfait dans la mesure où le résultat, les plus de 160% que vous venez de réunir et les projections pour les deux jours qui restent de 200% témoignent de votre engagement aux côtés du gouvernement du Néon national pour la réussite de cette opération devant nous conduire à ce retour à l'ordre fonctionnel normal. Le président de la Connergue nationale, Liman Mahamat, demande aux chefs des unités administratives, les membres de la Connergue de la province du Bar-el-Ghazal, d'utiliser les canaux de communication pour faire comprendre à la population le contenu du projet de la constitution. « Le président de la Connergue »